When you feel like you're not enough, we all are shadows. When you feel like you're gasping for air, we all are shadows. When you feel trapped in your own skin, we all are shadows. En 2020, ils se sont séparés de leur précédente chanteuse et j'ai vu passer leur annonce, leur audition selon laquelle ils cherchaient une nouvelle chanteuse et j'ai décidé d'essayer. Je chantais déjà dans un autre groupe parisien qui est d'ailleurs toujours en activité. On sort un nouvel album bientôt mais je voulais peut-être aller plus loin parce que c'était un groupe où on n'avait pas forcément l'ambition de faire de grosses productions. On était très contents comme ça, on est encore très contents comme ça. Et Sleeping Romance m'a permis d'aller un peu plus loin dans le chant et dans la professionnalisation de ma carrière de chant. Je les ai rejoints depuis et puis on a sorti ce très bel album que nous avons devant nous ici. « We all our shadows ». Alors justement, tu parles que tu fais partie aussi d'un autre groupe. Oui. Comment tu arrives à jongler avec justement ces deux univers qui sont assez différents d'ailleurs ? Tout à fait. Donc comment tu arrives à te positionner ? Est-ce que tu penses déjà avoir une prio sur les groupes ou est-ce que tu arrives à jongler avec l'ensemble des deux groupes ? Oui. Alors c'est vrai que comme j'ai pas mal de projets qui sont entre autres ces deux groupes-là, il a fallu que je segmente en fait mes années. À chaque fois, je parle en années exprès en plusieurs parties. Donc certains mois, certaines semaines, je vais faire tout ce qui m'incombe par rapport à Sleeping Romance. Par exemple, quand on était en période d'enregistrement, je vais faire mes voyages, mes concerts pour aller chanter avec Sleeping Romance, que ce soit en studio ou sur scène. Et une fois que finalement, j'ai fini ce qu'il fallait que je fasse avec Sleeping Romance et que je ne peux plus rien faire parce que l'album est parti en production ou on a fini la tournée. Là, je vais me tourner vers Abkan. Et du coup, là, on va commencer la production du nouvel album. Voilà, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette année-là. On a fait l'album avec Sleeping Romance. L'album est sorti en octobre 2022. Et à partir de 2022, avec Abkan, on a commencé à enregistrer l'EP qui va sortir là en mars. Donc je fonctionne vraiment comme ça en faisant des rotations entre mes différents projets. Effectivement, on était en pleine pandémie. J'ai vu, je pense, l'annonce passer en avril ou en mai. Et j'ai envoyé d'abord un mail tout simplement en envoyant des vidéos sur YouTube parce que j'avais une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube que je n'alimente plus trop par manque de temps. Mais voilà, il y a bien des choses qui doivent passer à l'attrape à un moment momentanément. Et ils avaient aimé les vidéos sur YouTube. Donc ils m'avaient demandé par la suite des enregistrements sur certains morceaux qui existaient déjà. Et ça a fait qu'en fait, ils ont aimé mes enregistrements et ils m'ont rappelé plus tard pour que je puisse avoir des démos vraiment faites sur les nouveaux morceaux. Des appels avec eux pour voir si la personnalité aussi matchait qu'on pouvait travailler ensemble. Et ils ont aimé manifestement. Et puis ils m'ont confirmé mon recrutement. Donc du coup, comment c'est passé ton intégration parce que tu as tout fait à distance ? Oui, j'ai tout fait à distance. La magie d'Internet, ça c'est incroyable. Parce qu'avec Skype, on a pu se voir, on a pu vraiment avoir de vraies conversations. C'est jamais la même chose qu'en face à face, bien évidemment, comme partager un verre ou un resto, tout ça. Mais on a quand même pu vraiment faire le travail, le plus gros du travail déjà à distance. Et puis après, quand il n'a pas eu enregistré les voix pour les démos, donc avant l'album lui-même, on s'est vu plusieurs fois en studio en Italie pour faire 2, 3, 4 morceaux. Et puis quand on avait tout l'album, là, on s'est vu quelques fois vraiment juste pour nous, pour pouvoir passer du temps ensemble. Finalement, le vol dure une heure et quart. Quand on habite à Paris, c'est parfois plus court en fait ce vol d'une heure et quart que de passer d'un point à l'autre de Paris, sans même être dans les extrêmes. Donc ça ne m'a pas dérangé tant que ça. On ne voulait pas annoncer la nouvelle chanteuse avant d'avoir du contenu. On voulait vraiment faire ça bien avec des vidéos, de quoi vraiment alimenter tout ça. Donc on a dû attendre 6 mois après en fait la vraie décision. Donc je l'ai su en juillet. On a dû attendre du coup tout juillet, tout août, tout septembre. J'exagère, c'était pas 6 mois du coup, c'était toujours en exagération. C'était plutôt 3-4 mois. On a dû attendre 4 mois avant de dévoiler ça. Parce que du coup, on a fait toutes les vidéos du tournage pour annoncer la nouvelle chanteuse en octobre. Et puis c'est là qu'en fait, on a pu vraiment le dire sur les réseaux sociaux de façon plus structurée. J'ai complètement pu, je pense, mettre ma patte dedans parce qu'ils avaient quand même... En fait, il y avait des voix qui avaient déjà été faites, mais ils ont quand même adapté... Enfin, Federico a quand même adapté à ma voix quand il a su que ce serait moi qui allait reprendre le chant. Et par contre, au niveau des voix saturées par exemple, il m'a dit... Voilà, go, s'il y a des moments où ça fonctionne bien, on y va, on en met, tant que ça a du sens en fait. Il voulait pas forcément en mettre pour en mettre, mais il était vraiment enthousiaste à l'idée de pouvoir mettre des choses qui étaient moi quoi. Ça, ça a pas été un frein, j'ai vraiment pu mettre ma propre patte. Oui, alors c'est vrai que, étant dans Apkane, qui est un groupe plus petit et pas forcément avec les mêmes ambitions, quand j'ai vu Sleeping Romans, je me suis dit ok, là on est quand même sur quelque chose qui a déjà son passif, qui a déjà sa fan base, qui a déjà beaucoup de professionnalisme dans la façon de travailler. Donc forcément, je me suis dit que ça allait être un challenge. Quand j'ai vu un petit peu ce qui se faisait, je me suis dit ah oui d'accord, là on va clairement avoir du level up, on va avoir beaucoup plus de travail à faire sur les voix, de la nuance, tout ça. Après, ce qui m'a vraiment motivée, c'était de voir que c'était un style complètement différent de Apkane. Apkane, on est plus dans du heavy, mélodique, par contre là on était dans du métal symphonique, un genre que j'ai toujours aimé sans être fan, parce que j'étais très fan moi plutôt de métal à l'américaine, un petit peu Evanescence, Spirit Box, de plus récent là par exemple. Là c'est vrai que c'était un challenge quoi, et puis j'ai voulu le relever, c'est ce qui m'a vraiment donné envie. Bah justement, c'est ce qu'on essaye de faire là en fait, avec cet album, de sortir de ce carcan métal symphonique. Et je pense que toute personne vraiment qui écoute cet album, sans savoir d'où vient le groupe, ne peut pas dire que c'est du métal symphonique. Quand vraiment, quand on vit de l'ardoise et qu'on ne sait pas de quoi on parle, quand on écoute ce groupe, on ne peut vraiment pas deviner qu'il y a un passif de métal symphonique. On a un quatuor à cordes, mais je trouve que c'est tout, enfin je pense que c'est tout. Dans cette nouvelle identité, on a bien plus le côté agressif, alternatif des groupes, enfin des riffs pardon, comme les groupes du style, on a Leprous par exemple dans ce style là, on a Spirit Box aussi, je trouve, qui ressemble pas mal dans certains passages. Donc, très sincèrement, non, je n'ai pas peur d'être enfermée dedans, puisque les groupes de métal symphonique auxquels les anciens albums ressemblaient, je n'étais pas dedans. Donc, non, ce n'est pas vraiment une inquiétude que j'avais. Ton arrivée, en fait, pour eux, c'est aussi un reset complet. Oui. Et d'avoir envie de repartir sur une autre nouvelle aventure. Complètement. On repart à zéro, ils le savaient. Et je le savais aussi que je rejoignais un groupe qui allait repartir de zéro. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas forcément la notoriété de base, c'était surtout le professionnalisme qu'ils mettaient dans ce qu'ils produisaient. Sur scène, il y a une différence de vibe, je dirais. C'est vrai que l'ancienne Chanteuse et moi, on a, je pense, des caractères très différents et on n'a juste pas la même approche. Et moi, je saute partout sur scène. Je ne sais pas rester en place. Vraiment, j'aime bien être un peu partout. Voilà, une espèce d'énergie sauvage, je pense. Et déjà, j'apporte ça. Ça peut être très bien pour certaines personnes. Ça peut être catastrophique pour d'autres personnes. On a tous nos goûts. Donc déjà, c'est ça que j'apporte, je pense. La saturation aussi, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans les albums précédents et que Federico m'a demandé de mettre dans cet album-là. Quand il a su, j'en faisais. Donc voilà, on ne citait que deux choses. Moi, j'ai trouvé quelques thématiques qui ressortaient beaucoup au niveau de cet album. On sent qu'il y a beaucoup d'humanisme, en fait, sur l'interrogation de l'être humain, de la liberté d'expression qu'il doit avoir. Est-ce que c'est un sujet de toi qui te touche ? Oui. Ou c'était un sujet qui était propre au groupe ? J'adorais faire des disserts de philo quand j'étais au lycée. Et mon petit jeu, c'était de faire des disserts sans citer aucun philosophe, juste pour dire moi ce que je pensais, avec la valeur que ça avait. Et puis, c'est vrai que cet album-là, ça m'a permis un peu de me lâcher à ce niveau-là. Donc les thèmes étaient déjà décidés d'avance. C'était plus une suggestion qu'une décision. Et avec Mathia, l'autre guitariste de Stripping Romance, on a pu écrire les paroles ensemble. Et là, oui, clairement, c'était des thèmes qui me touchaient. Notamment l'anxiété dans Ghost Shadows. J'ai beau être quelqu'un de très optimiste, je pense que l'anxiété, ça ne veut pas dire qu'on est dépressif dans mon cas. En tout cas, c'est juste que je pense tout le temps à plein de choses en même temps. J'ai toujours l'impression que mince, j'ai peut-être oublié un truc, il fallait que je fasse ceci, il fallait que je fasse cela. Donc voilà, il y a plein de choses auxquelles je pense en même temps. Donc je suis un peu anxieuse de nature. Les autres thèmes comme Resembance of Light, je parle de la sexualisation de la femme aussi dans l'industrie musicale. C'est quelque chose qui m'insupporte, donc j'ai voulu en parler. D'ailleurs, je parle aussi de ce genre de choses dans Apkane, qui va sortir un EP féministe en mars. Et donc tout ce sujet humaniste qu'on peut retrouver dans We All Our Shadows, ce sont des choses qui me touchent très particulièrement et très personnellement. Je pense que tout comme les hommes, on peut avoir une... On peut être séduit par la personnalité, mais je pense qu'il ne faut pas que ça prime sur le travail en fait lui-même. Tout comme, je ne sais pas, un maçon peut être très sympa. Un maçon, s'il est juste beau et que son immeuble ne tient pas, on a un problème. C'est un peu comme ça que je le vois. Du coup, une chanteuse peut être... Tu ne ressembles pas à un maçon. Non, je ne sais pas, j'aimerais en avoir les muscles, mais bon, c'est une autre histoire. Mais si une chanteuse est très jolie ou un chanteur est très beau, mais qu'à côté de ça, sa technique vocale par exemple, entre autres, n'est pas agréable, en tout cas agréable, c'est un terme subjectif, mais ne tient pas la route, là, pour moi, on a un problème. Et malheureusement, on nous demande beaucoup trop souvent plus aux femmes qu'aux hommes de jouer sur notre apparence, non pas pour tout simplement le plaisir de s'habiller parce qu'on aime s'habiller, mais vraiment pour cet aspect marketing. Et c'est ça, en fait, qui ne me plaît pas beaucoup et que j'essaye d'éviter. On ne propose pas aux hommes, ça, en fait. Parfois, pourquoi est-ce que tu es habillée comme ça ? Pourquoi est-ce que tu... Enfin, je ne sais pas, des femmes qui ne sont pas assez maquillées, on va leur demander, mais on ne demande pas ça aux hommes, en fait. Voilà, parce que les codes sont différents de base, en général, et puis dans le métal, c'est assez accentué, même au niveau de l'industrie. On a le temps de faire ce que je fais, c'est-à-dire que quand je dis tout ce que je fais, c'est d'une part, effectivement, je suis chanteuse, mais je suis aussi illustratrice. D'ailleurs, je porte mes propres créations. Voilà, c'est super, allez l'acheter, il est trop bien ! Je fais de l'illustration, non seulement pour ma marque de vêtements, mais aussi pour mon manga, Lucifer. Je suis écrivain aussi, donc je sors un roman bientôt sous un pseudonyme, qui est Evie Reeves. Officiellement, ce n'est pas moi, c'est ma jumelle maléfique, du coup. Je n'écris pas de roman, je retire ce que j'ai dit. Mais donc, pour faire tout ça, en fait, c'est très simple, j'essaye de ménager deux choses. Ma santé mentale, en faisant beaucoup de sport. Beaucoup, beaucoup de sport, c'est indispensable 3-4 fois par semaine, si je peux. Pas forcément des longues séances, mais en tout cas, ça me permet de tout lâcher, d'éteindre tout le reste et de me concentrer avec juste ma musique sur l'effort physique et rien d'autre. Et la deuxième chose, c'est beaucoup de dodo. Je dors 9h par nuit, sinon je ne fonctionne pas. Je ne bois jamais de café, donc en fait, je suis obligée de bien dormir, sinon je n'arrive pas à faire tout ce que je fais. Et après, il faut s'organiser en amont. J'ai pris une journée pour organiser mon année, les dédicaces salons pour le roman, les dédicaces salons pour le manga, les concerts qui arrivent aussi, pour Sleeping Romans et pour d'autres choses, et les moments où j'allais me concentrer sur le nouveau design de mes vêtements. Donc ça se fait vraiment par période et puis au moins, on voit arriver. Et j'ai aussi prévu des vacances dans tout ça parce que c'est important de couper quand même. Voilà, je pense que c'est un peu cet équilibre-là et cette rotation qui permet de garder du recul sur le trou en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, même je sais que si on est là dans le cadre de la musique, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton roman ? Alors, sans forcément tout dévoiler, déjà, est-ce qu'il y a une date prévisionnelle de la sortie et la thématique de ton roman ? Bien sûr. Alors le roman, ça va être un roman fantasy médiéval, donc héroïque fantasy aussi, comme disent certains. Il y a plusieurs appellations différentes, mais ça se passe dans un monde un peu avec les codes du Moyen Âge, où c'est une femme qui se réveille, qui n'a plus sa mémoire et qui se rend compte qu'elle a une marque assez étrange qui semble terroriser tous les gens qui la croisent. Elle découvre très vite qu'en fait, cette marque, c'est la marque des opposants au régime. Le régime, c'est une secte qui s'est hissée à la tête du royaume en bénissant les bébés dans les ventres de leur mère. Et donc ces bébés-là naissaient avec des pouvoirs. Et la contrepartie, bien évidemment, c'est que quand cette secte bénit un bébé, ce bébé en grandissant, si son pouvoir est intéressant, il peut être amené à rejoindre la secte. Et cette fille-là, elle se réveille et elle a cette marque-là qui veut dire qu'en fait, elle a été bénie, donc elle a eu un pouvoir par cette secte, mais elle a refusé de rejoindre la secte. Elle a été en fait marquée comme profane, ce qu'on appelle une profane. Et donc elle se réveille sans sa mémoire, avec juste ces informations-là qu'elle apprend au fur et à mesure. Et elle découvre qu'en fait, la secte vient d'être presque entièrement décimée, massacrée, par la membre de la secte la plus jeune, qui est maintenant en fuite et dont on a perdu la trace en fait. Donc on a ces deux femmes-là, encore une dualité, comme on retrouve dans tout ce que je fais. Ces deux femmes-là, une qui est en fuite et une qui ne sait pas qui elle est. et une qui va fuir son passé et une qui va chercher à le retrouver en fait. Voilà, donc on a ces deux quêtes-là. Le premier tome sort le 27 mars. Là, il est quasiment... Il est déjà en précommande en fait, pour ceux qui veulent le chercher. C'est sur heavyrives.squarespace.com ou sur Facebook aussi, mes réseaux sociaux, j'en parle. Et sinon, le second tome et le dernier tome sortira le 22 juillet. C'est une duologie, il n'y aura que deux tomes. Ça sera le début et la fin. Je conseillerais Eternal Blue de Spirit Box. C'est à couteau tiré de Glass Onion, la série. Et en fait, j'ai trouvé que pour moi, qui étudie les nœuds narratifs et les procédés narratifs, en fait, j'ai bien aimé parce que j'ai été surprise du début à la fin. On s'attend à voir un genre de film. Il me semble que c'est tiré d'un livre, mais je n'ai pas lu le livre, donc j'étais totalement surprise. Et en fait, ce qui casse les codes des policiers à la Agatha Christie, c'est marrant, cette façon de casser les codes tout en gardant une espèce de second degré et un recul qui quand même garde dans l'histoire. Il y avait cette espèce de double jeu que j'ai beaucoup aimé et que je trouve fascinant en tant qu'écrivaine aussi, qui essaye d'écrire des histoires qui se tiennent et qui surprennent. On a l'impression qu'en fait, à la fin, on se rend compte qu'on ne regardait pas ce qu'on pensait regarder. J'ai trouvé ça fascinant. J'adore les open world en fait. Moi vraiment, je joue un peu, je ne suis pas une grosse grosse joueuse, mais on va dire que je joue à ce qui, on va dire les grandes tendances, quand je vois un jeu qui fonctionne, je suis un peu la cible facile, je vais les chercher. J'ai joué à Zelda, par exemple, Breath of the Wild sur la Switch, j'ai adoré. Et là, en ce moment, je joue à The Witcher sur Switch aussi. Et pareil, j'ai adoré. J'aime bien le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut dans ces mondes-là et qu'il y ait une vraie histoire, un vrai scénario. J'aime bien les jeux avec des scénarios, des longs scénarios. « Smoke and Mirrors », pour moi, « Smoke and Mirrors » c'est vraiment le titre qui encapsule tout ce qu'on peut offrir aujourd'hui en tant que Sleeping Romans et tout ce qu'on veut mettre. « Smoke and Mirrors » en fait, donc l'expression « Smoke and Mirrors », contrairement peut-être à ce que certaines personnes pensent, c'est pas fumée et miroir en fait, c'est vraiment, c'est pour dire, certains reconnaîtront, la poudre de perlimpinpin. C'est une expression pour dire « It was all smoke and mirrors », c'était juste du vent, c'était des paillettes en fait, c'est quand quelque chose était trop beau pour être vrai. Et en fait, c'est une chanson qui parle du contraste entre quand on a un rêve, une ambition, qu'on a l'impression que par exemple pour les acteurs de Hollywood, qui voulaient être acteurs avant de le devenir et qui se rendent compte de la réalité des choses, c'est une référence aussi par exemple au « Time's Up », quand on se rend compte de tout ce qu'il faut faire, une fois qu'on est dans l'industrie, vraiment tout ce qui est demandé par rapport à ce qu'on pensait, on se dit « Oui, je vais y arriver parce que j'ai du talent, parce que je pense que je suis assez travailleur ou travailleuse ». Et en fait, on se rend compte que ça suffit pas. Et parfois c'est terrible, mais on demande des choses horribles surtout aux femmes. Voilà, c'est un peu ça « Smoke and Mirrors ». La chanson parle d'une petite fille qui rêvait de plein de choses quand elle était petite, qui voyait, qui avait ses rêves et qui en fait, une fois qu'elle atteint ses rêves, elle a l'impression que c'est bon. Et en fait, elle se rend compte que c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, que derrière le rideau, c'était pas tout rose. Et elle se demande si elle a bien fait, si elle a vraiment toujours raison de s'accrocher à ce rêve-là et d'y croire, ou si elle devrait juste abandonner. Oui, puis qu'est-ce que le rêve t'apporte le bonheur ? Exactement. Moi, je suis persuadée que c'est le voyage qui apporte le bonheur et non pas la destination. Parce que là, je m'éclate en ce moment même, vraiment, cette interview aujourd'hui, en général, toutes les petites scènes que je fais, qui grossissent au fur et à mesure, et que je vois grossir à chaque fois, c'est ça qui fait plaisir, je trouve. Plus que la destination, parce qu'il n'y en a pas vraiment de destination. Et moi, ça te remercie en tout cas pour ce moment. Merci à toi. Ça moi te remercie. On peut souhaiter que longue vie à cet album, au groupe. Il est beau, il est beau. Et on espère te voir sur scène. Est-ce qu'il y a quelques dates déjà de nous annoncer ? Tout à fait. Alors, on passe en France. Là, justement, ça va être nos premières dates françaises avec Sleeping Romans. C'est le 25 février à l'Altérax de Nice, le 27 février à la Brat Cave, je ne sais pas comment ils prononcent, de Lille, et à l'International de Paris le 28 février. Écoute, on ne peut que faire d'une chose, c'est qu'on vienne nombreux et vous vous écoutez. Oui, venez nombreux, c'est trop bien. Et les morceaux prennent vraiment une autre dimension en live, franchement. En tout cas, nous, on a adoré écouter l'album et te rencontrer également. Merci beaucoup en tout cas à toi. Merci à toi. Et puis au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi.